Salut ! Allez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois totalement différente du Simracing, on va faire du Half-Life Alyx. Je vais vous montrer un petit peu les modes. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais prendre ce type de casque, c'est de pouvoir jouer en sans fil à des jeux pour lesquels je n'avais pas joué depuis très longtemps, depuis l'époque du Valve Index. Et j'ai essayé de vous montrer l'un des premiers modes qui est disponible gratuitement sur Half-Life Alyx. On va aller sur le PC, je vais vous montrer vite comment le télécharger. Mais voilà, donc en tout cas je vais essayer de vous faire un gameplay pas trop long pour juste vous montrer et pas vous spoiler l'histoire. Alors juste pour info, j'ai mis effectivement, je sais pas si vous allez bien le voir, hop, les petits caches sur les côtés, les petites ailettes, hop, vous voyez ça s'enlève, ça se remet en deux secondes. Très très pratique, très bien foutu. Donc voilà, je vais vous montrer le début de l'aventure et peut-être vous donner envie de commencer ce jeu si vous ne l'avez pas encore fait, chose assez étonnante, ou les modes qui sont, je répète, gratuits. Allez, on se retrouve sur le PC, je vous montre directement comment les installer, faire où les trouver et comment les installer. C'est parti. Allez, on se retrouve donc sur ma bibliothèque Steam, donc vous allez tout simplement sur bibliothèque, vous allez sur votre jeu que vous avez de base, je pense qu'il est même excessivement bas en ce moment à 20, 23 euros, je ne sais plus exactement. Donc sur Half-Life Alyx, une fois que vous y êtes, vous avez vu, vous avez accès ici au workshop et tout simplement voilà, on se retrouve sur les modes de Half-Life. Et moi, vous voyez, j'ai pris le premier dans la catégorie les plus populaires, j'ai pris The Undertow, tout simplement, et vous faites, comme pour tout le reste, abonné. Voilà, je suis déjà abonné, ce n'est pas la peine de cliquer, mais une fois que vous avez fait abonné, il va juste se télécharger, vous y avez accès de base depuis le jeu principal, tout simplement. Donc vous pouvez voir, il y a des discussions, des commentaires, des notes, je vais revenir donc sur le workshop. Donc si vous voulez que je vous en fasse d'autres, il n'y a pas de problème, vous voyez, il y a vraiment énormément de choses. Alors, il y a du bon, du moins bon. Le dernier qui est sorti, c'est l'évitation. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais les faire entre guillemets un par un. Je viens de terminer The Undertow. J'ai vraiment bien adoré, donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tout de suite pour montrer à quoi ça ressemble. C'est parti. Allez, on est donc parti avec ce mode The Undertow campaign. Alors, je choisis difficulté normale. Moi, ça va pas être la téléportation, ça va être du continu. Et l'arme, ça sera sur la main gauche. Allez, c'est parti, accepté. Je replace bien le casque pour avoir le minimum de fuite de lumière. Voilà. Allez, donc, on avance tout simplement. Alors, je vais y aller doucement pour vous. Alors, d'ores et déjà, ce que je peux vous dire, l'un des problèmes de ces jeux ou de ces modes en VR, effectivement, c'est que trois quarts du temps, sauf sur les très grosses productions AAA, c'est du... c'est de l'anglais et il y a très peu de sous-titres. Donc là, on se retrouve dans un appartement. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, Half-Life Alyx avec une présence incroyable. On se croit vraiment dedans. Bonne résolution, bonne dimension des objets. Franchement, c'est super agréable. Là, on se retrouve devant une manette. Alors, je vais la laisser pour l'instant. C'est pas l'objet de la découverte d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Half-Life Alyx, ici, on retrouve effectivement les deux mains. Tout ce qui est en surbrillance, ça veut dire que vous pouvez, hop, la tirer sur vous. Donc, on peut quasiment tout lire, effectivement. Le pinceau, on va le prendre également. Alors, c'est un petit tour à prendre, honnêtement. Rien de très grave. Allez, je vais y aller doucement, pour ne pas que vous ayez des sensations de nausée. Parce que je sais, et je l'ai déjà dit, que la VR, c'est très compliqué. Quand on n'a pas l'habitude. Donc là, vous voyez, je suis en room scale, c'est-à-dire que je me suis fait en stationnaire. Donc, je ne peux pas bouger à gauche et à droite, hors de ce rayon. Vous ne le voyez pas, mais il est déjà établi, comme je le fais pour le Simracing. Par exemple, ici, vous voyez, je vais me baisser un petit peu. On peut tirer, et bien évidemment, prendre les objets. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer. Vous voyez ici, comme je l'ai dit, tout est en anglais. Allez, on y va doucement. Donc, ça ressemble un petit peu à la découverte qu'on a pu avoir sur Half-Life Alyx. Je vous rappelle, c'est une extension. On a eu le même genre de de petits jeux, entre guillemets. Voilà. Pas forcément évident. Hop. Hop. Si on veut. On va le prendre comme il faut. Hop. On efface. Avec des retours haptiques dans les contrôleurs. Allez. On y va doucement. On va progresser un petit peu. Le but n'étant pas, bien évidemment, de vous faire le spoil du jeu, de cette extension. Allez, on va appuyer ici. Alex, de me faire découvrir un peu ce monde virtuel qui, en essence, vaut vraiment le coup d'essayer. Il y a plein d'accessibilité qui me permettent d'éviter d'avoir la nausée. Bien sûr, je profite d'une résolution très acceptable, d'une animation, d'une utilité très très acceptable, mais forcément, ça pourra être de moins bonne facture sur les casques avec des machines des PC un peu moins évoluées. Allez, là, on va descendre. Hop, tout simplement. Bon, voilà, on se retrouve. Qui peut immerger. Donc, juste pour montrer les détails. Même ça, ce n'est pas assez de la 3D. C'est pas simplement du décor, ça bouge également. Donc, là, on peut se reculer où on sait. Là, on se retrouve qu'on apparaît cette petite intro pour avoir un petit peu de sensibilité sur la jouabilité. On se retrouve directement dans le début du jeu. On se retrouve à l'extérieur, encore une fois, superbe impression de présence. Là, on va prendre la mallette. Ça fait deux fois qu'on la voit. On va essayer de la choper. Des fois, ça pète un petit peu compliqué. Et on est parti. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais tous les décors, les assets, tout ça fait partie d'Alf-Life Alyx. Qui était déjà exceptionnel de base. Et là, les modders se font plaisir. Il y a beaucoup de choses d'animés. Très honnêtement, ça renforce effectivement l'immersion. et à aujourd'hui. Alors, je n'ai pas encore tout essayé parce que forcément, comme je n'avais plus de casque et de contrôleur, vous ne pouvez plus jouer à ce genre de jeu. Je suis très content de revenir là-dessus. On a mis avant, la porte s'ouvre toute seule. Donc, on va poser ça là. Donc, quand je vous parlais d'interaction, vous voyez, tout s'ouvre. Donc, je vais voir si je peux passer ici. Là, il faut juste se baisser parce que sinon, je ne passe pas. Petit bouton vert en appui. Donc là, je connais. Donc, forcément, je vais vous faire gagner un peu de temps. Allez, moi, c'est ma gauche. Hop. On se baisse et on arrive dans l'ascenseur. Hop. Allez, petit bouton qui va bien. Voilà. Désolé pour la réalisation. Avec le fond vert que j'ai derrière et tout ce qu'il peut avoir, ce n'est pas toujours évident. Donc, si je me retrouve avec ce maillot, petit symbole, un match qu'il y a eu hier, la France qui a gagné, je rappelle, pour ceux qui suivent le foot, forcément. Allez, on est en boîte de nuit. La musique qui va bien. Alors, ce qui est super bien, c'est que tout est à l'échelle, entre guillemets. Voilà. Voilà où on se retrouve. Très, très bien détaillé. Très, très bien animé. Le son, les écrans. Le son qui est spatialisé. Donc, voilà. On va changer un petit peu d'environnement. Je vais poser ça. On va se retrouver un petit peu dans une zone un peu différente. C'est parti. Allez, on est dans une zone que je viens de terminer. Je ne vais pas tout vous spoiler. comme je l'ai déjà répété. Donc, on va y aller. On va avancer. Hop. On va remettre un petit peu d'armes. On va y regarder. Hop. Voilà. On va bien étudier son environnement. Vous voyez les caisses souvent. Ça. Regorge deux petites surprises. On va se remettre un petit peu d'énergie. Ah, j'en ai déjà. Autant pour moi. Allez, c'est parti. Fermé. Il y a bien une raison. C'est que derrière il y a des surprises. Allez. Donc là, il faut jouer avec son environnement. Il ne fait pas toujours évident au début. Déjà, je ne suis pas trop en forme. Surtout qu'ils sont deux. Voilà, je l'ai eu. Maintenant, on va jouer à cache-cache avec le dernier. Il a mis son pied. Attention. Je l'ai eu. Voilà en gros ce que je pouvais vous présenter de ce petit add-on à l'histoire d'Alix. J'aimerais vous en présenter l'autre. Alors là, lui. Voilà. Hop. J'ai eu la chance. Je ne m'y attendais pas. Donc, comme j'étais en train de vous dire, j'espère que ça vous a plu au moins de découvrir un petit peu cet environnement, tout ce que propose la VR en room scale. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse. Et également me dire si vous souhaiteriez voir d'autres expériences. Je vais certainement en faire. Ça vous plaise ou non, il y aura certainement un public, peut-être pas ceux qui sont habitués à la simu. Mais voilà. Donc, on se retrouve dans les commentaires pour échanger. Et moi, je vous dis bonne journée. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501